Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau Zoom du jour. Aujourd'hui, je reçois Gérard Fauret. Bonjour Monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous aviez battu le record sur TV Liberté avec près d'un million de vues, tous supports confondus avec le premier opus de ce livre, dealer du tout Paris, le fournisseur des stars parlent, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Et aujourd'hui, vous revenez pour le deuxième, donc c'est le prince de la coque. Tu vas encore battre des records, j'espère, parce que j'apprécie votre émission. Et s'il y a eu un million de vues, c'est parce que votre émission m'a permis de dire tout ce que je voulais, j'ai adoré. Voilà, c'est la seule émission qui ne m'a pas censuré, qui m'a permis de dire ce que j'avais à dire. J'adore et je suis très heureux de revenir aujourd'hui parmi vous. – Eh bien, on espère en tous les cas qu'il y aura autant de succès pour le deuxième ouvrage, un ouvrage toujours aussi incroyable. Vous avez mis toutefois un an et demi avant de sortir ce deuxième livre. Pourquoi tant tant ? – Parce qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, ils m'ont laissé écrire, et puis ils sont au courant de tout, ils ont pénétré dans mon ordinateur avec des hackers, je ne sais pas trop qui. Et le jour où j'ai voulu l'envoyer à mon éditeur, comme un imbécile parce que moi je ne suis pas très informatique, j'ai oublié de sauvegarder. Je ne pensais pas qu'on allait me voler mon bouquin, me pirater. Et au moment où j'ai voulu l'envoyer à mon éditeur, c'était au mois de juin 2019, poum, il s'est évaporé. – Donc il a fallu tout réécrire. – Il a fallu tout réécrire. Heureusement, j'avais tout en tête, j'avais mes notes, j'avais tout. Mais quand même, je trouve que c'est malheureux de devoir faire attention, en France on vous parle de la cyber, tout ça, que la police, je ne sais pas qui m'a attaqué à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est la police ou je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça s'est bien passé comme ça, et je trouve ça lamentable. – Alors dans ce premier livre, vous aviez fait de nombreuses révélations, vous en faites de nouvelles dans ce second ouvrage. – Encore plus belles. – Pourquoi vous avez voulu continuer finalement ? Est-ce que c'est tout simplement le succès ? – Écoutez, quand vous allez au WC vomir, vous vomissez tout ce que vous avez. Moi, il m'en reste encore, à vomir. – Donc il y aura encore une suite ? – Ah ben il y aura le tome 3 et le tome 4. – Bon on sait déjà que… – Ah ça c'est sûr. Si on ne m'a pas tué avant. – Alors justement, c'est ma deuxième question, est-ce que vous avez eu des menaces à l'issue de ce premier livre ? – En ce moment, oui. – Vous avez des pressions ? – Beaucoup, en ce moment oui. Mais des pressions, mais je sais à peu près d'où ça vient. Ça vient d'un certain mannequin, dont j'ai tué le nom pour l'instant, qui a très peur de mes divulgations et qui m'envoie des petits mecs en voiture, que j'ai repérés, il y en a deux petits maghrébins dans une golfe noire, ou encore une Audi gris métallique, qui vient juste en bas de chez moi avec deux mecs encore, des têtes de méchants, qui pensent pouvoir m'impressionner. Et c'est triste parce que ces mecs-là, ils ne savent même pas qu'ils sont filmés, surveillés, toute la police de là où j'habite les connaissent, parce qu'il y a des caméras partout. Donc moi je suis en sécurité là-bas. Si un jour ils m'agressent ou ils veulent me séquestrer ou même me tirer une balle, ils vont terminer leur vie en prison parce que tout est filmé. Alors je leur dis, à vice, à ceux qui voudraient me faire du mal, qu'ils cherchent un autre endroit, un autre, mais dans mon quartier ils sont foutus. Voilà, je les ai repérés déjà. Alors qu'ils n'aillent pas trop loin et s'ils m'entendent, qu'ils n'aillent pas trop loin parce qu'un jour je vais les gazer et après ça va mal se passer pour leur gueule. Très mal. – Eh bien d'accord, ce sont des propos qui vous appartiennent évidemment, comme toujours. – Oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr. – On va revenir plus précisément à ce deuxième ouvrage, Gérard Fauret. Vous le dites dès le début, finalement ce qui vous motive aussi, dans ce vomissement dont vous parlez, c'est votre dégoût pour la morale des politiques qui donne des leçons de savoir faire et de savoir vivre à la population. – Et le Vatican. – J'en parle, le Vatican. – Et vous parlez aussi beaucoup des politiques, vous insistez beaucoup sur eux. – Bien sûr, c'est eux les premiers, bien sûr, c'est eux qui font des lois et qui s'empressent de les enfreindre. Mais en plus, mais qui sont-ils ? On a bien vu qu'ils sont presque tous corrompus, pourris. Bientôt on arrêtera les cocaïnomanes parmi eux, j'espère. Pour l'instant on n'est pas encore arrivé là. Mais on sait que la plupart sont pourris, on le sait. Regardez l'autre qui se branle, qui envoie une vidéo, c'est quoi ça ? Franchement, non mais où on va ? C'est une des plus grandes personnalités de France. Voilà ce que c'est que la France d'aujourd'hui. C'est des obsédés sexuels, des pédophiles, des cocaïnomanes. Et c'est ces gens-là qui vont nous dire à nous ce qu'on doit faire. Mais il faut qu'ils arrêtent un peu. Il faut laisser les gens vivre comme ils veulent. Si eux veulent vivre comme ça, qu'ils nous laissent vivre aussi un peu tranquille. Et non, c'est pas ça. Pour la moindre barrette de shit, on vous met en tol. Mais eux, bien sûr, ils se complaisent à prendre avec des putes, des prostituées de partout, des petits garçons, de la drogue et tout. Ils font ce qu'ils veulent et nous on est obligés de se taire. Et pour le moindre truc, c'est la prison. Après, ils s'étendent que les jeunes de banlieue et tout, ils leur tirent dessus, ils se battent, ils les insultent. C'est normal, mais ça va se terminer mal cette histoire. Moi je vous le dis. Ça va se terminer très mal pour ces gens-là. – Alors justement, vous venez déjà d'ouvrir le dossier qui me semble évidemment le plus lourd de ce livre. Et c'est peut-être par celui-ci qu'on peut commencer à aller dans les révélations que vous faites. C'est évidemment le sujet de la pédophilie. – Oui, qui me tient beaucoup à cœur. – On l'a bien compris avec le premier et également avec ce deuxième ouvrage. Donc vous avez fourni pendant de très longues années de la cocaïne aux stars, aux politiques éventuellement. Et vous avez eu affaire à des pédophiles. – Notamment le Epstein français. C'est une horreur ce mec, il était protégé par un commissaire qui se trouve actuellement en prison, d'accord. Et il avait son hôtel 5 étoiles, il vendait des enfants à des Saoudiens, des Qataris et tout. Et moi je lui vendais de la coque. Il faut dire qu'à l'époque j'étais un être sans morale. Moi ça me fait… c'est pas que ça me faisait rire, mais je savais que je vendais de la cocaïne à des pédophiles et je fermais ma gueule parce que je gagnais trop d'argent. Et en même temps à l'époque je n'étais pas moi-même, j'étais un cocaïnomane. Je ne savais pas trop ce que je faisais et puis bon je voyais. Mais aujourd'hui j'ai arrêté la cocaïne. Et je sais que vous allez rire mais c'est vrai. Et donc j'ai arrêté tout ça et disons qu'il y a une certaine rédemption, j'ai commencé à comprendre les choses. Et parfois je me haïs quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais tu aurais dû les dénoncer à cette époque-là et tout. Mais si je l'avais fait, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler parce qu'à l'époque il m'aurait descendu vite fait, il y avait le sac, il y avait tout le monde. On ne pouvait pas parler, on était obligé de se taire. Quand on voyait des choses pas possibles, on était obligé de se taire. Avec tous ces pédophiles qui étaient ministres, qui ont été ministres de Mitterrand et tout, Mitterrand les protégeait. Alors à partir de là vous faites quoi ? La brigade des mœurs avait pour consigne de ne pas emmerder ces gens-là qui allaient folâtrer avec des petits garçons à la Dames Club que je fréquentais tous les soirs. Parce que là-bas j'avais de très bons clients comme Sardou, ou Johnny Hallyday ou d'autres. – Qui n'ont rien à voir avec l'effet de pédophilie dont vous parlez. – Non mais enlever philie, enlever eau et philie. Avec l'homosexualité pour parler le langage de notre époque. Voilà, un peu… – Alors vous évoquez également la pédophilie concernant le Maroc puisque vous avez vécu une enfance au Maroc. – Oui, oui mais bon j'ai dit que c'est pas vraiment… La pédophilie ne s'est pas développée au Maroc grâce au tourisme sexuel. Elle existe depuis la nuit des temps, c'est tout. Mais j'ai dit aussi que la famille royale est anti-pédophilie. Je l'ai bien dit, que Hassan II ne pouvait pas supporter les pédophiles, d'accord ? Il les pendait haut et court en place publique, sans même un jugement. – Vous racontez d'ailleurs que vous, jeune, vous avez fait les frais de deux hommes qui vous ont poursuivis, peut-être pour vous enlever, on ne sait pas exactement, et qu'après des mesures ont été prises. – Alors c'était à l'époque où les Français étaient installés au Maroc. Donc c'était l'armée française qui gérait. Mon père m'a prévenu mille et une fois, fait gaffe, fait attention, on ne sort pas la nuit, après 5h du soir, il ne faut plus sortir et tout. Et moi un jour j'ai bravé les interdits comme d'habitude et je me suis retrouvé à courir devant une camionnette avec deux mecs qui voulaient m'attraper. Alors est-ce que c'était pour me violer ou pour me vendre en viande ? Puisqu'on a découvert à Marrakech un restaurant où on vendait de la viande d'enfants. Ils prétendaient que c'était, oui, oui, bien sûr, après la guerre, oui. Ils prétendaient que c'était de la viande de veau ou d'agneau, alors que c'était des petits Français qui avaient été découpés en morceaux et vendus. Mon frère, il est tombé dedans, on l'a retrouvé juste à temps, dans une cave où il était attaché et il y avait le boucher là-bas avec son gros couteau qui était en train de couper des morceaux de petits Français qui avaient disparu. – Mais on a très peu entendu parler de cette affaire. – On a retrouvé 400, ben oui, mais c'était étouffé. On a retrouvé 400 cadavres dans cette petite cave, grande. Et la viande, il y a des militaires Français qui ont mangé la viande de leurs enfants. – Sans le savoir, évidemment. – Sans le savoir, bien sûr. Et ces gens-là, ils ont été fusillés sur place, pelotons d'exécution directement. Donc il y avait ça, il les violait d'abord et puis après il les découpait. C'était ça à l'époque. – Alors on va revenir à des circonstances peut-être moins terribles. On va se concentrer sur les VIP que vous avez côtoyés, notamment cette fameuse histoire avec Robert Stigwood, de la fièvre du samedi soir. Et on apprend donc dans ce livre que vous auriez pu être John Travolta. – Absolument, absolument. Si j'avais couché, oui, promotion au canapé. Et donc, ben oui, il m'avait tout donné déjà. Il ne restait plus qu'à signer en lui mettant un petit coup, quoi. C'était ça la signature, mais moi j'ai refusé. J'ai refusé, j'ai mis un coup de pied dans la poitrine et puis voilà, à 6h du matin, j'ai fait mes bagages avec mon cousin. On est reparti la queue entre les jambes. Tant mieux. Et non, mais Robert Stigwood, c'était un phénomène, mais il était moche comme un poux. Il était rouquin, il était dégueulasse. Et ben, il m'avait donné à fumer du truc, c'était au jour de l'an. Non, un truc pas possible, je suis tombé carrément. Mon cousin, il s'est sauvé vite dans sa chambre. Moi, je suis monté comme ça et je me suis allongé sur le lit. Il est venu, il m'a sauté dessus. Et là, j'ai mis un coup. Et le matin, dégage. J'avais laissé une belle Mercedes en bas, toute neuve et tout. Il m'avait promis mon zémerveille. J'aurais peut-être pu être à la place de Travolta. Simplement, j'aurais fini au bois de Boulogne peut-être. Parce que Travolta, bien sûr, bien entendu, c'est un gros homosexuel. C'est clair. Alors, vous parlez d'autres personnalités. Il y en a un qui échappe à votre plus macéré. J'allais dire, c'est Mick Jagger, lui. Il a l'air plutôt sympa. Elle est gentille, je l'adore. Oui, je l'adore. Ça se voit dans le livre, c'est à peu près le seul qui est épargné. Ah oui, non, mais un type formidable. Sauf qu'il se laissait trop manœuvrer et massacrer par sa Bianca. À Tanger, il se prenait des baffes dans la gueule devant tout le monde. C'est quand même Mick Jagger. Il se prenait des baffes, elle lui mettait des baffes et tout. C'est incroyable. Dans la discothèque, elle partait méchante, cette nana-là. Alors, vous racontez justement cette histoire dans la discothèque où il part sous, sans doute drogué. Elle était bourrée et bourrée, bien sûr. Il avait pris de la coque, mais en même temps, il avait bu énormément. Et c'est pour ça qu'il a commencé à faire le con dans la discothèque. Sa nana, Bianca, elle lui a dit, mais ça suffit et tout. Elle dit, that's enough. Bon, elle lui a mis une baffe dans la gueule devant nous. Puis elle est montée, il y avait un taxi qui passait. Elle a voulu prendre quelqu'un qui l'a sorti, un Marocain. Il ne voulait pas qu'elle se sauve. Il a cru bien faire. Et Mick Jagger est arrivé à ce moment-là. Elle lui a mis des coups de pied dans les cocouniettes et tout ça. Elle a insulté tous les noms. Elle l'a foutu par terre. Moi, je l'ai ramassé. Et puis, je l'ai amené sur le boulevard. Il était à côté du boulevard. Alors, il y avait des petits connards qui lui mettaient le doigt au cul et tout ça, qui lui fouillaient les poches. Et lui, il était là comme ça, tout rouge. – Mais il savait que c'était Mick Jagger ou même pas, peut-être ? – Ah, mais moi, je le savais. – Non, mais les autres dans la rue… – Non, mais non. Qu'est-ce qu'ils allaient savoir ? Non, c'était des gamins. Ils ne savaient rien du tout. Mais même s'ils avaient su, encore plus, ils auraient été vraiment fouillés dans ses poches. Ils se disaient, je l'ai plein d'oseilles. Non, donc, il tombait par terre. Moi, je le relevais avec mon ami Jimmy, qui était américain de mon fils, et qui était, lui, à l'origine, le pote, le vrai pote de Mick Jagger. Il m'a présenté à moi. Puis après, je l'ai raccompagné à l'hôtel Minza, là où il dormait. Et puis, il m'a donné rendez-vous, et je suis allé le voir le lendemain. On a discuté. Il m'a emmené dans un palais qu'il avait loué pour faire sa musique avec ses potes. Après, on a pris le bateau ensemble. Je ne savais pas qu'il allait prendre le bateau, mais j'ai pris le même bateau, et je le retrouve dedans, dans Sarolse et tout. Donc, je suis rentré dans Sarolse pendant le voyage, j'en discutais et tout. Et à Torremolinos en Espagne, je l'ai revu. On a pris des verres en boîte et tout. Et après, il m'a invité à Londres. Je suis allé le voir deux ou trois fois. J'ai emmené de la bonne coque. Une très bonne coque. Et lui, il m'a présenté Eric Clapton et J.D.K.L. qui ont fait, grâce à ma cocaïne, la superbe chanson qui s'intitule « Cocaïne ». Vous la connaissez ? « Grâce à ma cocaïne ». Vous avez jusqu'à dire « Grâce à ma cocaïne ». La plus belle chanson du monde. Elle est sortie. « Grâce à ma cocaïne ». Alors, vous parlez évidemment aussi de personnalités françaises, pas uniquement étrangères. Vous évoquez le cas de Jean-Luc Delarue. Oui. Malheureux cas. Pourtant, je l'avais prévenu. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas la prendre comme il la prenait. Alors, justement, expliquez-nous ce que vous racontez dans ce livre sur Jean-Luc Delarue. Lui, il avait déjà les fosses nasales bien bousillées. Parce que la cocaïne, il y a quand même le mode d'emploi. Il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne se met pas impunément de la cocaïne dans le pif et on va se coucher. Ça, non. Parce que pendant les 8 heures de sommeil, ou peut-être même 10, quand on a pris de la coque, la cocaïne corrode un petit peu. Elle ronge les fosses nasales. Après, ils ont des problèmes de fosses nasales. Voilà. Alors, lui, ces fosses nasales, elles étaient déjà complètement pourries. Il n'arrivait plus, même pas à respirer. Ça le faisait mal. Ça saignait et tout. Donc, il était addict à la coque. Ça arrive qu'on soit addict. Comme vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a des prédispositions génétiques à l'addiction. Et lui, il était en plein dedans. Il ne pouvait pas s'en sortir. Et il en prenait beaucoup à la sarbacane. C'est-à-dire, il demandait à quelqu'un de lui souffler de la cocaïne dans la gorge. Et ça lui tapait dans la gorge. Ça descendait lentement dans les ophages. Donc, en même temps, ça corrodait tout ça. Surtout quand il allait se coucher. Parce qu'on est allongé. Donc, la coque ne descend pas. Elle reste, quand on est dans la position droite, elle reste là et elle bouffe les ophages. – Et quand vous voyez tout ça, ces gens qui sont finalement dans une détresse terrible ? – Ah, moi, je suis triste pour eux. Mais j'ai essayé de faire mon possible. Comme Bernard Giraudot. – En leur rendant de la meilleure cocaïne ? – Ben, ou… Ouais, là, c'est une question en piège. Disons que, non, la meilleure cocaïne, là, dans ce cas-là, non, elle est méchante aussi. Elle est très méchante. – Mais elle est toujours méchante ? – Oui, bien sûr. Mais attendez, là, je ne veux pas faire l'apologie de la cocaïne. Mais il y a façon et façon de la prendre. Alors, si vous la prenez par le nez, elle va direct dans le cerveau et elle est gérée par l'organisme. – On va dire que soit c'est grave, soit c'est très grave, quoi. – Ou c'est moins grave. Quand on sait y faire, c'est grave, à tous les coups. Il ne faut pas prendre de la cocaïne, je le dirai toujours. Moi, je suis tombé dedans, bon, comme Obélix dans la marmite. Je suis désolé, je suis tombé dedans. Ça m'a pris 40 années de ma vie. Mais bon, j'ai eu de la chance. Les dieux sont avec moi. Je n'ai pas de maladie, je n'ai rien. Je me porte très, très bien à mon âge, d'accord ? Mais je ne dis pas que c'est pareil pour tous les autres. C'est sûr que la cocaïne, ça apporte un plus, si vous voulez, au niveau de l'énergie, de ci, de là, mais l'addition, elle est chère quand même. Bien qu'avant, il y a 200 ou 300 ans, on se servait de la cocaïne comme médicament. Comme on fait aujourd'hui avec le cannabis, qu'on a tellement diabolisé, d'accord ? Comme l'alcool chez les Américains, qu'on a mis des milliers de personnes en prison, ça a coûté des milliards d'euros à la France de foutre tous ces gens en prison et tout. Et puis aujourd'hui, on légalise pour l'instant le cannabis thérapeutique. Mais bientôt, très bientôt, ça va être le cannabis festif. – Et vous, vous êtes favorable à ça, évidemment ? – Ah, mais un milliard pour cent. Et j'attends le moment de pouvoir faire pousser. – Heureusement qu'on n'a pas légalisé la cocaïne, sinon vous auriez pu travailler. – Non, c'est faux, parce que, c'est faux, parce que même pour le cannabis, c'est totalement faux, parce qu'il faut savoir qu'en Hollande, les mecs les plus riches, c'est les trafiquants de cannabis, alors qu'on peut l'acheter dans les coffee shops. Alors pourquoi ? Je vais faire une vidéo là-dessus. Tout simplement, parce que les propriétaires de coffee shops, ils paient des impôts, d'accord ? Ils doivent déclarer ce qu'ils vendent. Et vous croyez qu'ils déclarent tout ? Ben non. S'ils ont vendu deux kilos de cannabis dans la journée, ils vont en déclarer 500 grammes. Et les un kilo et demi qu'ils ont vendus, ils les achètent aux trafiquants au marché noir. Comme ça ne paie pas d'impôts. – Donc comme ça, ça ne règle absolument pas le problème de la légalité du marché noir, etc., ce qui est vendu dans les médias régulièrement pour vanter les bienfaits de la légalisation de la drogue. Enfin, du cannabis en tous les cas. – Vous me parlez de légalisation. Moi, ce mot-là, il me donne des boutons, je vous jure. Il me donne des boutons. Il ne devrait pas y avoir… – On sait bien que la loi vous a souvent donné des boutons. – Oui, 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 c'est vrai ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas comment les gens pensent. Ici, les dirigeants et tout, ils ne pensent pas au bien des Français. Parce qu'ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, il y a entre 6 et 7 millions de Français qui fument du cannabis. Ça les arrange. Quand ils sont mal dans leur peau, ils fument même joint, ils se sentent très bien. Je ne fais pas l'apologie une fois de plus, d'accord ? Quoique, bon, je peux faire l'apologie du cannabis thérapeutique. Il est légal, moi. Et ça prouve que quand même, cette plante nous a apporté un grand bien. Et continue. Et va continuer. Il y a des dizaines et des dizaines de maladies qui sont guéries maintenant, ou en tout cas, comment dirais-je, je n'ai pas le terme, qui aident les gens à supporter, comme la sclérose en plaques ou d'autres, grâce au cannabis. Donc, on peut dire que le cannabis est une plante bienfaitrice. Vous n'êtes pas d'accord ? – Surtout sur certaines composantes. – Mais attendez, mais pourquoi les Canadiens, ce n'est pas les derniers des cons, les Canadiens. Ils ont légalisé le cannabis festif, récréatif. L'Amérique, maintenant, ils en vendent, ils font pousser de partout. – Ça n'a pas toujours été un exemple, le monde anglo-saxon. – Ben, pourquoi pas ? Ah, ils ont été un grand exemple au niveau de l'alcool. Ils l'avaient prohibé. Après, ils ont vu que ça ne marchait pas, ils l'ont légalisé. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous ? On est plus intelligents qu'eux ? C'est encore le siècle des lumières, ici. – Sur ce sujet-là, je ne suis pas convaincue de la démonstration. Toujours est-il que… – Vous avez tort, parce que moi, je pense que ces gens-là, ils ont tout compris avant nous. Nous, on était le phare de l'humanité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'électricité. Le phare s'éteint, je vous le dis. Et il s'allume ailleurs. – On va revenir sur vos quelques petits problèmes réguliers avec la loi. Si vous voulez bien, présent Gérard Foré. – Notamment, vous évoquez votre relation avec Gaétan Zampa, un grand criminel mafieux, je crois. – Un des plus grands, oui, certainement. – On peut le dire, qui était proche de Charles Pasqua. – Très proche, c'était comme des frères. – Et vous racontez une histoire absolument surréaliste. Vous participez à un casse organisé d'une banque. – Pourquoi c'est surréaliste ? – Parce que c'est rare qu'on organise un casse dans une banque où on a les clés. – Oui, j'avais les clés, oui. Ça vous étonne ? – Oui. – Bah, écoutez, je vais vous dire… – Quand on dit ce que je suis, ça me surprend. – J'ai fait quelques petits braquages avec un pote ou deux, pas pour Pasqua, pour moi tout seul. C'est les bijoutiers eux-mêmes qui me demandaient d'aller casser chez eux, pour toucher l'assurance. Tous les bijoux qu'ils n'arrivaient plus à vendre et qui n'étaient plus à la mode et tout, ils me disaient, tu viens faire un tour. Pas loin d'ici, au Chénet. D'accord ? Mais là, au Chénet, j'en ai pas fait. On m'a demandé, à part les deux, de venir braquer. Je dis non, terminé. Mais ça, ça se fait partout dans le monde. C'est les bijoutiers qui sont les plus bandits dans cette histoire. C'est eux qui demandent aux voyous de venir casser. Qu'est-ce que vous croyez ? Il y avait un grand braqueur qui s'appelait Bruno Sulac. Moi, je le connaissais très bien. C'est moi qui le fournissais en coque. Parce que lui, il ne pouvait pas aller sur un braquage sans avoir pris de la cocaïne. Il lui en fallait. Donc, quand il allait sur un braquage, il me cherchait partout. Gigi, Gigi, ben bon. Après, il me payait avec des diamants, comme ça. J'étais des diamants, des montres de 20 millions. Tiens, Gigi, je te paye une donnée. Je prenais, bien sûr. Et lui, il y a eu quelques cas, je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas mettre ces gens-là en cause, qui ont été demandés par les propriétaires, par les bijoutiers eux-mêmes. Donc, lui, il rentrait, attendez, il rentre en short tennis avec le truc, il prend la thune, il prend les bijoux, il s'en va. Dans un film, ça peut aller. Mais dans la réalité, si le patron de la bijouterie n'avait pas demandé ça, ça se serait passé différemment. Non, non, mais il faut quand même vivre son temps et savoir ce qui se passe autour de vous. Ce n'est pas toujours les criminels qu'il faut incriminer, mais c'est les patrons. – Pas seulement les criminels, peut-être. – Pas seulement les criminels, mais les patrons aussi qui demandent. Il y en a plein comme ça, plein, plein, plein. – Alors, toujours est-il que vous aviez les clés, c'était classique, mais je crois que vous êtes quand même arrivé à la casse prison après cette affaire. – Pas moi, les deux Français qui étaient avec moi. Moi, en Hollande, les Hollandais ont rigolé. Parce que, oui, ils ont rigolé, ils étaient morts de rire. Ils étaient morts de rire. Et c'est plutôt le directeur de la banque qui a été incriminé, parce qu'il nous avait donné les clés et le système d'alarme et tout ça. Et puis la Française qui avait tout balancé, qui travaillait pour Pasqua. Mais moi, non, comme j'étais résident en Hollande, la police française m'a laissé tranquille. Mais les deux Français, les Français étaient là. Quand on est sortis de la banque, ils étaient là, les salopards, flingues à la main et tout. Ils ont pris mes deux potes, comment ils s'appelaient ? Jeannot Le Gall et puis Grégo. Et hop, casse prison. Grégo, il a pris 6 ans et l'autre, il a pris 20 ans en France. Moi, je n'ai rien pris. Parce qu'en Hollande, on ne va pas en prison pour ça. – Vous n'avez rien pris cette fois-là ? – Rien du tout. – Pour autant, vous avez fait plusieurs séjours en prison en France. Pas qu'en France, d'ailleurs. – En France ou en Hollande ? J'en ai fait dans toute l'Europe. Je vais écrire le… comment on appelle ça ? Le routier, là. – Le guide du routard. – Le guide du routard, le guide du tolard. Voilà, on y est. Le guide du tolard des prisons européennes et un peu africaines. Encore que non, non, je ne suis pas allé en prison au Marac. Je me suis sauvé juste à temps. – Alors, toujours est-il que vous évoquez vos passages en prison en France et vous racontez ça comme une expérience pas forcément désagréable. – Pas du tout. – Une expérience qui vous permet de faire des études, parfois d'avoir des aménagements pour pouvoir sortir, faire le jardin. – Oui, bien sûr. Oui, c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé. Mais disons que c'est la prison qui m'a révélé ma vraie personnalité. D'écrivain. Si je n'avais pas été en prison, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas écrit de bouquin. En prison, j'ai eu le temps de méditer et de me connaître, on va dire. Parce qu'auparavant, je n'avais même pas le temps de me connaître puisque j'étais toujours bourré de coq ou même de l'alcool. J'étais toujours dans le lit d'une nana, je ne pensais qu'à ça. Alors, si vous voulez, je n'avais pas le temps de méditer sur l'écriture et tout. Or, il se trouve que mon père était, entre autres, écrivain. Il a écrit quelques bouquins pas mal qui n'existent plus aujourd'hui. Et moi, je crois que j'ai un peu, j'ai hérité du bon côté de l'écriture de mon père. – Et votre dernier séjour, alors vous êtes sorti quand, Gérard Fauré ? – 2017. – Donc c'est quand même très récent. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une différence totale entre ce que vous racontez de la prison et ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias où on nous ressasse les prisons, les cellules très exigues, la surpopulation carcérale, on parle de viol en prison. – Quelle foutaise, quelle foutaise ! Ça peut arriver un viol, ça peut arriver, mais ça arrive bien plus dehors que dedans. Mais alors, quand on vous parle de la surpopulation, moi, ils me font rire. Ils me font rire, moi, à Fleury-Mérogis, dernièrement, je voyais, il y avait 200 ou 300 cellules vides. Vides. Je passais devant quand j'allais au parloir et tout, vous voyez, zéro, personne, dedans, personne. Et quand on vous parle de surpopulation, ils sont malins, dans la pénitentiaire, ils pleurent toute la journée, c'est pour avoir des primes de si, de pénibilité, de si. Mais ils font rien ! Quand on appelle à survivre, ils ne viennent pas ! Une fois, j'étais en train de mourir, parce que j'ai un diabète de type 2, j'étais en train de m'évanouir, je ne sais pas, parce que je n'avais pas pris mon médoc, je n'en avais plus, je ne sais pas quoi. Je sonne, il était 10h du soir. Le mec, il ne répond pas. J'ai eu le temps de mourir 10 fois. Il m'a répondu au bout de 3, 4h, 1h. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comme si j'étais un mendiant, là. J'ai dit, attends, t'es là pour ça, mon pote ? Pour répondre aux gens, t'as pas besoin de crier comme ça. Il me dit, alors ? Je dis, je suis en train de m'évanouir, ça ne va pas, j'ai le diabète. Je vais écrire, je vais écrire, mais je vais mourir, là. Ah, on s'en fout. Vous écrirez demain au directeur pour lui dire que hier, vous avez été… – Que vous avez failli mourir. – Ah oui, mais c'est ça. Parce que les nouveaux, je dis bien, les anciens surveillants étaient pas mal. C'était des mecs qui étaient bien avec les voyous. Quand on était un bon voyou, ils étaient là, ils venaient discuter et tout. Les nouveaux, c'est à peine s'ils vous disent bonjour. – Ce ne sont peut-être pas les mêmes voyous non plus. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai ce que vous dites, mais il y a quand même des voyous bien en prison. Pour moi. Après, vous me direz, un voyou, c'est pas bien, ça, ça vous regarde. Ça, c'est pas mon point. Moi, je pense que les plus grands voyous, c'est ceux qui nous dirigent, ceux qui sont au-dessus de nous, qui nous font la morale, que ce soit au Vatican ou ailleurs, ça, c'est des vrais voyous, des pédophiles, des drogués, des voleurs, des corrompus. Ça, c'est des vrais voyous. Et qui ne vont pas en prison, regardez Balkany, il a fait 6 mois de prison sur 9 ans. Bah, attendez, moi, je veux bien y aller en prison comme ça. On me donne 9 ans de prison, je sors au bout de 6 ans, 6 mois parce que je me plains, je suis malade, je sais ça. Putain, mais moi, j'ai été plus que malade, j'ai fait une grève de la faim de 41 jours, on ne va pas laisser sortir. – Alors, justement, racontez cet épisode de la grève de la faim, vous décidez de faire une grève de la faim… – Mais attendez, je voulais terminer avec la surpopulation. – Oui. – Il y a beaucoup de malice là-dessous, alors bon, ils font les grèves, ils font tout, les surveillants, bien sûr, ils vous disent, ah, la pénibilité, mais quelle pénibilité ! Ils ont un trousseau de clés, c'est à peine s'ils l'utilisent. Ils sont là pour vous ouvrir la porte à l'heure de la bouffe, et puis ils la refermer, et le soir, c'est pareil. Sinon, on ne voit pas de surveillants dans la journée, ils font quoi ? Et pourtant, ils sont légions là-bas, ils sont partout, en train de fumer des clopes entre eux, de raconter des histoires de cul, de regarder des films porno, c'est tout ce qu'ils font. Quand on les appelle, ils ne viennent même pas. Alors moi, je ne sais pas, ils parlent de pénibilité, je ne vois pas où aller. – Enfin, il y a de la violence dans les prisons aussi, aujourd'hui. On voit bien, il y a de nombreuses attaques régulières, on pense à la prison de Vendin-le-Vieille, par exemple. – Mais qui ? Mais c'est des racontards. En tout cas, moi, je n'ai pas assisté. – Il y a un homme qui est mort, il y a moins de six mois. – Et alors, il est mort comment ? Au parloir avec sa compagne ? – Mais ça peut arriver, ça peut arriver, bien sûr, mais c'est comme dehors, il ne faut pas déconner, ce n'est pas parce que c'est la prison. Dehors, combien de gens se font attaquer tous les jours ? Des milliers en France. Il ne faut pas dire que c'est la prison, il y a toujours des antagonismes, il y a toujours des gens qui ne s'aiment pas, qui se battent et tout, mais ça c'est normal. Mais ce n'est pas dû à la prison, je suis désolé. – Il n'y a pas plus de violence en prison ? – Ah non, mais non, moi, écoutez, j'ai fait 18 mois là, je n'ai pas vu une seule bagarre en 18 mois, en promenade. Pas une seule, c'est simple. Alors après, et les surveillants qui vous disent, oui, prime de risque, quel risque ? Quand ils viennent vous voir en cellule, pour une raison ou pour une autre, pour vous emmener par l'or, je ne sais pas quoi, ils arrivent à 3, et croyez-moi, des mecs de 2 mètres de haut, des Polynésiens comme ça, personne ne s'attaque à eux, ou vous avez des Antillais costauds et méchants, ils viennent à 2, 3, mais quel un petit, en général, les détenus, ils ne sont un petit peu pas tous costauds, qu'un mec comme un petit détenu à 3 balles, il va s'attaquer à ces gens-là, mais ce n'est pas vrai, mais c'est faux. Après, il y en a, bien sûr, il y en a de temps en temps, qui se révoltent, qui tapent, et puis qui se font massacrer, après c'est flaque de sang par terre, on le voit. Mais moi, ils me font rire avec leurs histoires de pénibilité, et l'histoire de surpopulation, parce que vous savez ce qu'ils font pour tromper le monde, pour tromper les gens qui viennent voir ça, les contrôleurs et tout, ils mettent dans une cellule de 20 mètres carrés, ils mettent 8 mecs, d'accord ? Bon, c'est beaucoup. – Oui, je vous confirme. – D'accord. Dans une cellule de 9 mètres carrés, ils en mettent 3 ou 4. Mais c'est ces gens-là qui demandent à aller là-bas. Moi, je peux vous le dire, puisque c'est moi qui écrivais des lettres, en italien et tout, ils me venaient, les roms, par exemple, puis venez me parler italien, s'il te plaît, tu peux écrire pour moi, pour aller avec mon ami, ça, ça, ça. Ils allaient, ils voulaient être à 4-5, parce que seuls, ils supportent mal la prison, ces gens-là. Ils veulent être en tribu. Donc, il y en a qui dorment par terre, ils acceptent de dormir par terre. C'est pas... Parce que l'administration, elle n'a pas le droit. Normalement, il y a tellement de cellules libres, ils pourraient les mettre dans des cellules, mais c'est eux qui demandent. Les Chinois, ils sont à 8 dans une cellule de 20 mètres carrés, c'est eux qui demandent. D'accord ? Donc, elle est où, la surpopulation ? Puisque c'est eux qui ont demandé à être à 8. Alors, il faut arrêter de se foutre de la gueule du peuple. J'espère que je ne retournerai pas en prison, là, parce qu'ils vont m'attendre. Là, ils vont me massacrer. – En tous les cas, je pense que si vous avez un nouveau procès, vous ne prendrez pas l'avocat Éric Dupont de Moretti. – Ah, jamais de la vie, même cadeau. – Parce que, visiblement, ce n'est pas votre tasse de thé. – À lui, mais on dit que c'est acquittator. Moi, je dis que c'est aggravator. D'accord ? Quand on a Moretti, c'est ou tout blanc ou tout noir. Je veux dire, c'est une loterie. Parce que comme il se prend la tête avec les magistrats, finalement, les magistrats s'énervent sur le détenu. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec lui. J'ai pris le double de ce que j'aurais dû prendre. Je lui ai fait remarquer, il s'est foutu de ma gueule. Il me dit, vous voyez, vous êtes gagnant. Vous avez pris 18 mois de plus, vous êtes gagnant, on change. Mais quand même, est-ce qu'on dit ça à un détenu qui est enfermé et tout ? Et puis, il lui dit, de toute façon, on les fera. On les fera. Ben, venez avec moi en cellule, on va les faire, on va voir. Il ne va pas les faire en bon terme, je vous garantis que... J'aimerais bien qu'on le mette en cellule avec moi. Le mec, il m'a pris ma thune en 92. Et ce qu'il avait attiré, c'est qu'au départ, dès le départ, c'est pour ça qu'il est resté à mes côtés, même qu'il m'a pris pas mal de fric. Donc, dès le départ, j'ai fait tester ma cocaïne, elle était à 100% de pureté. Lui, il voulait s'en assurer, il me dit, mais ce n'est pas possible, c'est de la cocaïne synthétique. Je dis, non, c'est de la vraie coque, c'est de la végétale. Il me dit, on va refaire. Alors, contre expertise, 99%. – Mais qu'est-ce qu'il cherchait ? – Ben, il cherchait de la coque pour lui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il cherchait ? Il m'a demandé, je lui ai dit, moi, je suis désolé, je ne connais pas de fournisseurs dans le coin, ce sera à Paris, ce sera en Londres, on pourrait peut-être… Mais là, je suis à Mobile, je suis désolé, je n'ai pas de coque, je n'ai pas de fournisseurs, et je ne veux contacter personne. Et là, il s'est fâché. C'est tout. Mais c'est un mauvais avocat, moi. Après, acquittateur, je veux bien, il a acquitté. Ben, c'est normal, un avocat, il est là pour ça. Au bout de 40 ou 50 ans de carrière, s'il n'a pas fait acquitter des gens, c'est qu'il ferait mieux d'aller faire les boueurs ou autre chose, ou au bois de Boulogne, je ne sais pas, moi. Mais non, c'est bien, tant mieux pour lui, il a fait acquitter des gens. Dernièrement, il a fait acquitter un gros voyou, je suis très content pour le mec, mais je dis, il a eu de la chance, parce que moi, j'en ai connu d'autres qui ont pris des 20, des 22, des 15, grâce à acquittateur. Moi, c'est aggravateur, voilà. – Et vous n'avez pas peur, on a parlé tout à l'heure des menaces, de toute cette pression qui peut se faire sur vous, et pourtant, vous voulez continuer après tout ça, vous voulez continuer. – Mais bien sûr, pourquoi j'aurais peur ? La peur n'évite pas le danger. Pourquoi j'aurais peur ? Peur de qui ? D'êtres humains comme moi, ben qui viennent. Moi, je sais me défendre depuis le temps, si j'ai des problèmes. – Vous avez peur des procès ? – Je n'ai pas peur des procès, non. Je n'ai pas peur du tout, j'en ai eu 18. Pourquoi j'aurais peur ? Qu'est-ce qu'on va me faire ? – Et en lien avec le premier livre, vous en avez eu ? – Aucun. Même pas de menaces, rien. Parce que j'ai raison. C'est la preuve que je ne suis pas un mytho, c'est la preuve que j'ai dit que des vérités. Oui ou non ? – Ah ben ça, je ne peux pas vérifier. – Ben vous n'avez pas un jugement personnel ? – Non. – Si j'avais menti, si j'avais raconté… – Et si je suis dépourvue de jugement personnel ? – Non mais attendez, ce n'est pas vrai ce que vous dites là, attendez, je ne crois pas. – En tous les cas, ça peut se lire comme un roman, parce qu'on a le sentiment que c'est un livre qui pourrait être adapté au cinéma. – Ça va se faire. J'ai rencontré un producteur ce matin, et j'en rencontre un autre après-demain. J'espère que ça va se faire. – On va retrouver Gérard Fauré sur Netflix bientôt ? – Eh ben justement, il m'avait parlé de Netflix ce matin. Mais peut-être, tant mieux, puis si ça ne vient pas, ça me chiffonnerait un peu. J'aimerais bien que tout ça soit divulgué en film, parce que les paroles s'envolent, les écrits, on ne les consulte pas trop, mais quand on a lu un bouquin, on le met dans un petit coin. Par contre, un film, ça passe, ça repasse, des séries, des trucs comme ça, ça montre un peu la médiocrité de ceux qui nous dirigent, de ceux qui font des lois. Ah, ils sont… La monstruosité de ces gens-là, voilà, ça montre la monstruosité des pédophiles, parce que tout ça, ça sortira, si le film sort, ça sort. Je vais les montrer tous du doigt. Il faut qu'ils soient punis, ces gens-là. Et je ne veux pas que ces gens-là meurent avant d'avoir été dénoncés. Il faut qu'ils payent. Je vais les démasquer. – On suivra le prochain ouvrage de Gérard Fauré, en tous les cas. – Merci beaucoup d'être venus, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. – À bientôt, j'espère. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?